Hello ça y est je déménage, je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog sur tout le processus du déménagement pour vous montrer aussi un petit peu la déco etc de mon futur appart donc là je suis encore dans ma chambre et je vais vous faire un petit tour pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble ma chambre avant que je fasse les cartons donc bon en général là c'est un peu le bazar, en général j'ai pas les trucs là dessous et je vais faire juste rapidement et là où je vais dans ma chambre il y aura aussi des placards qui seront cette fois coulissants, c'est un peu plus pratique parce que la chambre sera beaucoup plus petite et du coup c'est super pratique et donc voilà c'est un peu le bazar, j'ai mes bouquins et je voulais juste vous montrer du coup c'est là que j'ai mis du coup mon make-up je trouvais ça plus simple pour moi au final, même si là de toute façon c'est des pulls d'hiver donc en ce moment j'en utilisais pas et j'ai mis, c'est un peu sombre mais vous voyez quand même tout mon make-up là c'est mes rangements muji comme d'habitude, mes pinceaux etc et du coup le matin je me prépare, je prends les petits trucs, je me tourne vers le miroir qui est ici donc voilà pour ma petite chambre qui était vraiment assez spacieuse voilà et du coup aujourd'hui, donc j'ai déjà fait quelques cartons que vous pouvez voir là et aujourd'hui j'avais plutôt envie de trier un petit peu mes vêtements faire un peu le tri, en plus de toute façon là on arrive vers l'automne enfin on est en automne, je dis on arrive parce qu'ici il fait encore 30 degrés l'après-midi donc il fait assez chaud mais voilà je vais faire un peu le tri de mes vêtements, tout ce qui me va pas etc à m'en débarrasser et voilà donc je vais faire ça aujourd'hui et demain ça sera Ikea je vais acheter quelques meubles et je prends les clés mardi de la semaine prochaine donc ça y est ça approche vraiment et le déménagement de mes meubles qui sont ici ce sera seulement le samedi d'après voilà parce que je peux pas faire autrement donc ce sera vraiment un déménagement en plein de petites étapes et vous allez me suivre dans cette aventure j'ai mes deux petits acolytes qui sont pas très actifs alors ça je garde, c'est mes t-shirts et tous mes hauts ça je vais mettre de côté c'est des vêtements d'été un peu qui sont plus trop d'actualité et tout ça je vais virer c'est des vêtements d'été un peu qui sont plus trop d'actualité on m'aménage aujourd'hui donc tout à l'heure je vais aller pour faire l'état des lieux et on va me remettre les clés et je vais juste emmener aujourd'hui les meubles que j'ai acheté samedi dernier à Ikea que je vais vous montrer dans quelques instants et samedi prochain c'est là qu'on amènera le plus gros c'est pour ça que vous voyez que rien n'est encore vraiment déménagé on amènera on amènera donc ce meuble-ci ainsi que celui-là celui-ci et le petit blanc par ici de Ikea j'ai ce miroir que vous voyez pas trop parce qu'il est un peu à l'envers mais que je vais amener on a ces meubles qui sont dans le garage ça c'est ma table derrière on a un truc là pour étendre le linge ce meuble-ci c'est une étagère vous savez avec une étagère vous savez en forme de carré un petit peu vous verrez plus tard ici c'est ma petite table basse on a deux planches et les chaises qui sont par là ça y est je suis dans l'appart du coup je vais vous montrer un petit tour donc là je suis dans l'entrée vous avez un grand placard et là on entre sur la pièce principale la cuisine alors ça c'est petit voilà avec une grande fenêtre ensuite on a ici le salon avec une grande baie vitrée j'ai déjà mis quelques quelques meubles donc voilà c'est super sympa et par ici on a la chambre mais ici on a d'abord les toilettes ensuite une salle de bain qui est comme ça qui a une fuite malheureusement donc il faudrait que je vois ça et là on a la chambre qui est assez petite donc voilà avec un grand lit je sais pas trop comment je vais disposer les affaires et là on a un placard voilà c'est trop cool et je vais vous montrer dehors on a le balcon donc ça c'est mon balcon qui est assez grand je vais vous montrer quand même par ici vous allez voir et là et là c'est ici et là et là et là Hello, ça y est, on est le fameux samedi et j'ai enfin tous mes meubles et tous mes cartons. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à tout ronger. Voilà les cartons et par ici, j'ai mis les meubles comme ça pour le moment. Je pense mettre ce miroir au-dessus ici. Je ne sais pas trop. Ici, il y aura le canapé que j'attends, qui devrait arriver dans quelques jours. Et dans la chambre, c'est le bazar. Donc ça y est, j'ai reçu le matelas aussi et j'ai mis la coiffeuse ici. J'hésite encore à mettre la coiffeuse ici, éventuellement une étagère sur ce mur-là. Et du coup, il n'y aurait rien ici parce qu'il faut que je puisse accéder à la fenêtre. C'est un peu bizarre, je ne sais pas trop comment arranger cette chambre. Sinon, le lit, j'hésite à le mettre comme ceci, dans ce sens-là. Et du coup, cette coiffeuse irait par ici. Et ici, je pourrais mettre des étagères. Et j'aurai de la place quand même pour passer. Donc voilà. C'est un peu bizarre. Je ne sais plus depuis combien de temps je vous avais fait un petit update de l'appart. Alors faites pas gaffe, si je suis un petit peu gonflée, je sors tout juste du dentiste. Voilà, voilà. Et sinon, aujourd'hui, on est lundi. Hier, mes parents sont venus pour fixer des choses au mur, mais on a eu pas mal de soucis. Dans la cuisine, je vais vous montrer ça. Je voulais mettre deux étagères, mais en fait, le mur était hyper dur à percer. Donc on a pu en mettre une, mais pas l'autre. Il va falloir que je recouche les trous. Donc voilà. Et ensuite, je suis allée à Jiffy. J'ai trouvé deux chaises trop trop jolies, transparentes, un peu style scandinave. Voilà, qu'on a monté hier. Enfin, que ma soeur a monté. Merci Lisa, si tu passes par là. Et aussi une petite étagère pour mettre dans les toilettes. Mais je vais voir, peut-être que je vais la bouger de place. En tout cas, pour le moment, elle est là. Et voilà, je vais vous montrer ça de suite. Et c'était un lourd de deux. Même prix que celle de chez Ikea. Je les trouve super sympas. Donc la deuxième est par là-bas. Sinon ici, rien n'a changé. Pour l'instant, j'ai rempli mon vaisseller. C'est un petit peu le bazar. Je vais changer, mais pour le moment, j'ai mis des petites choses comme ça. J'ai mis la commode ici avec le miroir. C'était pareil dans ma chambre. Au début, je voulais fixer le miroir. Mais hier, ça m'a un petit peu vaccinée de fixer les choses au mur. Sachant que c'est une location, donc il faudra que je rebouche tout. Et donc voilà, j'ai plus trop envie de faire des trous dans les murs. On a juste fixé ce miroir. Je viens aussi de chez Ikea. Comme ça, voilà, on boit. Et donc dans la cuisine, c'est le bazar. Donc voilà la fameuse étagère qu'on a eu du mal à fixer. Parce que ce mur, c'est un mur porteur. Il est super épais. C'était la catastrophe. Et donc on a essayé de fixer celle-là. Mais bien sûr, impossible. Donc on va reboucher les trous. Et tant pis, j'aurai qu'une étagère. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué ici, comme vous voyez, c'est que cette cuisine n'est pas du tout équipée. Il n'y a rien du tout. Donc j'ai réussi à trouver cette machine lavée à 50 euros d'un collègue, de mon père. Mes parents m'ont passé ce frigo qu'ils avaient en plus. Ils m'ont prêté pour le moment ce four micro-ondes. Je vais essayer de m'en trouver un qui fait pareil, four et micro-ondes. Au début, je voulais acheter une cuisinière. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Et ici, je suis allée voir ça ce matin. On est allée à Veldome. Je vais vous expliquer ça comme ça. Ce sera plus sympa. Donc on va mettre... J'ai trouvé un plan de travail chez Veldome. Que je vais mettre par ici, logique. Et les pieds, c'était hyper cher. 25 euros l'unité. Ça, je crois qu'il en faut 4. Du coup, on a demandé au gars. Il n'y a pas une solution un petit peu plus simple. Et il nous a conseillé d'acheter un autre plan de travail qu'on va couper en deux. Qui du coup nous fera les pieds des deux côtés mis avec des équerres. Et du coup, on va essayer de faire une étagère en dessous. Comme ça, ça me fera des rangements. Parce que comme vous voyez, il n'y a absolument pas de rangements. C'est un petit peu la galère. Et du coup, ici, on a fixé hier... Mon père a fixé cette étagère que j'ai qui est... Qui a été peinte par ma maman. Comme vous voyez, elle est super jolie. Et donc voilà. Donc celle-là, on l'a fixée sans souci. Et moi, si je suis incomplément de travers, je ne vois pas trop ce que je fais. Donc pour l'instant, j'ai mis des milliers de tasses que j'ai. Mais voilà, je rangerai un petit peu mieux tout ça tout à l'heure. Sinon, cet appart, il est un petit peu en carton. Parce qu'il y a ce petit radiateur que vous voyez ici. Si ça veut focus. Qui s'est complètement défait. Voilà, ça s'est tombé comme ça. Sans aucune raison. J'ai aussi des fuites. J'en avais une sous le siphon du lavabo dans la salle de bain. J'ai appelé l'agence il y a une semaine, mais pas de nouvelles. Et j'ai vu qu'il y avait aussi une fuite au niveau du siphon de la cuisine. Alors qu'on avait tout démonté, tout nettoyé et tout. Je pense que les joints, ils sont un peu pouraves. Donc voilà, c'est un petit peu relou. Je vais devoir rappeler l'agence pour voir ce qu'ils peuvent faire. Mais je sens que je vais devoir faire plombier du jour. Pareil, je les ai contactés pour qu'ils me changent. Mais pareil, comme je vous dis, je n'ai pas de nouvelles. Et le machin là, je n'ai pas le... Comment dire ? Le bouchon. Donc voilà, au niveau douche, ce n'est pas le top. Je pense que je vais tout simplement en acheter un autre. Et le bouchon, je vais voir ce que je peux trouver. Et donc cette salle de bain, voilà, pareil, il n'y a pas beaucoup de rangement. Comme vous voyez, il n'y a pas trop de place. Donc à part les placards du bas, je vais mettre mes affaires. Et je pourrais mettre des petites boîtes comme ça. Et enfin, pour la chambre. Alors, du coup, je pense rester sur ce modèle-là. Je ne sais pas, je ne trouve pas mes mots. Mais je vais laisser le lit ici. Le machin de maquillage, le vanity. Par ici, j'aimerais bien trouver un miroir rond par là. Ici, je vais mettre une étagère. Et là, je ne vais rien mettre du tout. Mais ici, j'aimerais mettre une petite comode quand même. Pour avoir d'autres rangements. Donc voilà, aujourd'hui, il faudrait que je vide. Quelques cartons. Et là, l'armoire est comme ceci pour le moment. Ma soeur qui m'a plié tous mes vêtements. Donc voilà, commencé pour le moment. Et là, il y a une ponderie. Et hier, j'ai aussi rangé tous mes petits chaleurs. Ce que j'ai mis dans ce petit panier. C'est trop mignon. Et le make-up, pour l'instant, ça ne va pas rester comme ça. Mais pour l'instant, j'ai tout mis un peu en vrac. Par ici. Voilà, donc là, il faudrait que je vide des cartons. Mais j'ai un peu la flemme. En plus, j'ai mal aux dents, là, quand je sors de chez le dentiste. Ça me fait un peu mal. Enfin bref. Donc voilà, je ne sais pas où ranger les affaires. Je pense que je vais tout simplement les ranger où je peux. Et au fur et à mesure, j'arrangerai comme j'ai envie. Mais voilà, ça me fait un peu drôle. Parce qu'en général, j'avais souvent une chambre. Donc là, j'ai souvent envie de mettre les trucs dans la chambre. Sauf que la chambre est toute petite. Donc en fait, il faut que je les mette dans le salon. Mais c'est des choses qu'habituellement, j'ai l'habitude d'avoir dans la chambre. Donc voilà, il faut que je me réhabitue à ça. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Alors, j'ai défait tout ça de carton. Enfin donc, j'ai un petit peu mis en vrac. C'est le bazar complet, mais ce n'est pas grave. Au moins, j'ai vidé tous les cartons qui étaient là. Mais bon, c'est un petit peu le bazar. Pareil dans la chambre, du coup, il n'y a plus rien. Ça, c'est vide. Là, c'est encore quelques bouquins. Et voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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